Olivier Dua, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes co-fondateur et co-président du groupe WebElbe, qui est le numéro 2 ou le numéro 3 des centres d'appel en France. Votre groupe va fêter dans quelques jours ses 10 années d'existence. Vous avez 7000 collaborateurs répartis sur la France, le Maroc, la Roumanie et je crois également l'Algérie. Sur ces 10 ans, quelle a été la contribution aux créations d'emplois du groupe sur l'Hexagone, sachant que l'on dit souvent que les métiers des centres d'appel sont des métiers qu'on délocalise beaucoup ? Alors, effectivement, on va fêter nos 10 ans, c'est 10 ans de croissance. WebElbe a cru de deux personnes fondateurs en juin 2000 à 7000 personnes, collaborateurs comme vous l'avez souligné. Il y en a 2000 qui sont aujourd'hui sur le territoire français. Donc déjà, c'est une création nette de 2000 emplois. Ça continue, puisque nous avons annoncé très récemment la création d'un nouveau site à Mont-Solemine. On va créer encore des emplois sur nos sites historiques et sur ce nouveau site de Mont-Solemine. Donc, sur le deuxième semestre de l'année 2010, on va créer encore 350 à 400 emplois sur le territoire français. C'est un secteur qui se développe. WebElbe n'est pas la seule société à avoir connu de la croissance, parce que les donneurs d'ordre ont pris conscience du potentiel et de la relation client et de la nécessité de mettre plus de services, en fait, dans leur relation avec leur propre clientèle. D'accord. Donc, quand vous avez un investissement à réaliser, la France a toutes ses chances. Vous comparez les coûts entre l'étranger et la France ? Et selon les cas et selon les désirs de vos clients, vous investissez en France ? Aujourd'hui, c'est les clients qui choisissent. Nous, on répond à des appels d'offres, on reçoit des cahiers des charges. Et les grandes sociétés françaises, quand elles envoient un appel d'offres, ont déjà fait le choix de localiser ces prestations, soit sur le territoire national, soit à l'étranger. La plupart du temps, c'est effectivement en Afrique du Nord, puisqu'il y a pas mal de plateformes, et nous en avons aussi, qui sont logées soit en Tunisie, soit au Maroc. Et très prochainement, nous allons lancer une expérimentation en Algérie. Alors, les métiers des centres d'appels n'ont pas une très bonne image. Elles sont souvent décriées pour leur pénibilité, le côté productiviste, et puis le côté précaire. Mais vous, au contraire, vous dites que dans ces métiers-là, dans cette profession, au contraire, on peut faire beaucoup d'innovation sociale. Alors, sur quel dossier récemment avez-vous travaillé ? Oui, alors, d'abord, ce que je voudrais dire par rapport à ça, et par rapport à un certain nombre de clichés, c'est qu'on loge dans nos entreprises des situations très différentes, parce que les stratégies de nos propres clients en matière de relations clients sont très différentes. Donc, l'époque, effectivement, qu'on a connue, qui était une époque où on parlait de productivité comme critère de performance des centres d'appels, c'est une époque où les donneurs d'ordre considéraient que les centres d'appels étaient des centres de coût. Donc, il fallait aller vite, il fallait lire des scripts, il fallait suivre des procédures. Et c'est vrai que, du coup, c'est quelque chose d'assez appauvrissant pour le téléopérateur, téléconseiller, dans son rôle et dans ses responsabilités. Cette époque, elle n'est pas complètement révolue, mais on a beaucoup changé la donne. Aujourd'hui, on a des clients qui souhaitent de la satisfaction de leurs propres usagers. Donc, on va revaloriser le capital humain, on va investir énormément en formation, en gestion des compétences, en bien-être au travail, dans leur santé. Et c'est vrai que nous, on a fait de l'innovation sociale notre priorité absolue. Alors, on a fait beaucoup de choses sur les dix dernières années. J'ai envie de vous citer peut-être deux exemples avec une expérience très ancienne et une plus récente. La plus ancienne, c'est la mise en place d'un questionnaire de satisfaction pour nos salariés. Et trois fois par an, les 7000 collaborateurs de WebELP jugent le management et la politique de relations sociales de WebELP. Et ils osent répondre ? Vous avez des taux de réponse. J'ai entre 80 et 85% sur toutes les campagnes de taux de réponse, ce qui est énorme, ce qui nous permet d'avoir un vrai outil de management. C'est aussi une boîte à idées parce que, quelque part, ils nous expliquent comment on peut mieux contribuer à leur plaisir et à leur bien-être. Et on sait très bien qu'un salarié qui n'est pas bien dans son corps et dans sa tête ne va pas forcément donner le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est une première expérience que nous menons maintenant depuis huit ans. Donc ce n'est plus une expérience, c'est quelque chose qui vit dans la société, qui est rentré complètement dans les mœurs. Et cet été, pour prendre un autre exemple, nous allons lancer un programme qu'on a appelé Bien-être et Santé parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de facteurs endogènes liés à notre filière qui pouvaient, quelque part, générer des problèmes psychosociaux. Donc on va faire appel à un cabinet spécialisé qui va nous aider dans la détection et la préhension des risques psychosociaux. Et le deuxième volet de ce programme est la mise à disposition d'une plateforme santé qui va permettre à nos collaborateurs de suivre des programmes personnalisés en fonction de leurs problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, des problèmes de malnutrition ou de nutrition tout court. Et donc on va lancer aussi ces plateformes-là pour traiter plus des choses qui touchent à la vie privée des gens. Mais c'est aussi une façon de leur montrer qu'on est très impliqués dans l'innovation. Et ça contribuera éventuellement à réduire un taux d'absentéisme qui pose problème chez vous ? Le taux d'absentéisme n'est pas très élevé. Le taux de turnover qui est aussi quelque chose qu'on suit n'est pas très élevé. Et on est ravis de ces chiffres parce qu'on est en dessous de 5% sur l'ensemble de nos centres. Et on en a 8 en France. Le turnover ce n'est jamais un point de départ. C'est toujours la conséquence d'une politique sociale qui est innovante et qui est réussie. Et c'est vrai par contre que ce sont des indicateurs que l'on suit très régulièrement. Alors il y a une autre initiative que vous avez lancée, que vous testez actuellement sur deux de vos sites en France, c'est le télétravail. Ça concerne combien de personnes ? Et est-ce que ça a vocation à être généralisé sur l'ensemble des sites français ? Alors on a très envie que ça se développe. Aujourd'hui ça concerne environ 150 personnes réparties sur deux centres. L'un à Vitré, l'autre à Caen. On est très moteur sur ce genre d'initiative. Donc ça fait presque deux ans maintenant qu'on a lancé ces expérimentations. On est très moteur parce qu'il y a de multiples avantages. D'abord, il y a un avantage évident pour nos salariés, c'est qu'ils vont beaucoup mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils vont être moins stressés et les résultats le montrent. Les gens qui effectuent la même tâche en restant chez eux arrivent à des meilleurs résultats que lorsqu'on les fait venir dans l'entreprise. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même assez significatif pour qu'on puisse le noter. Premier avantage. Deuxième avantage, un certain nombre d'économies qui, mis bout à bout, font finalement beaucoup d'argent à la fin du mois pour nos salariés. C'est moins de transport. En moyenne, un collaborateur habite à 25 km du centre. Donc moins de transport, moins de carburant. Des frais de repas qui sont pris au domicile et pas à l'extérieur. Des frais de garde parfois pour les enfants, sur lesquels on peut aussi économiser. Et on a fait le calcul que certains de nos salariés en télétravail économisaient jusqu'à 200 euros par mois. Ce qui peut représenter entre 15 et 20% de pouvoir d'achat supplémentaire. Et ils viennent combien de fois ? Enfin, ils restent chez eux combien de fois ? Alors ils choisissent, c'est soit 3 jours ou 4 jours à leur domicile. Ils viennent au minimum un jour dans l'entreprise parce qu'on veut absolument qu'ils gardent le lien avec leurs collègues et avec la société. Et puis il y a besoin de faire des formations aussi. Donc ils choisissent à la carte et puis on n'impose rien. C'est basé complètement sur le volontariat. Et ça peut être donc généralisé ? Vous allez réfléchir ? Alors il faut effectivement que maintenant on vende un peu mieux à nos propres clients les effets totalement positifs de ces mesures. Et on a très envie effectivement que ça se développe parce que je pense que tout le monde peut gagner un développement dans cette filière-là et en France d'un mode de travail qui n'est pas très développé encore en France et qui est très développé dans certains pays voisins. Exactement. Olivier Dua, je vous remercie pour votre témoignage. Merci. 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 Merci.